mais qu'est ce qui lui est arrivé il a disparu il a fait une dépression peut-être qu'il en a marre de faire des vidéos à mon avis il doit déprimer ça se trouve son chat il a cassé son pc en tête qu'il est parti avec toute la youtube monnaie pour déménager au bahamas ça se trouve il a acheté une maison sur une île déserte il est bien il nous a oublié ça se trouve il est devenu pdg de youtube et c'est lui qui contrôle le net je suis sûr il a racheté google avec notre argent maintenant bill gates et son jardinier non je ne déprime pas oui je suis bien vivant non je n'en ai pas marre de faire des vidéos non je n'ai pas déménagé sur une île avec la youtube monnaie enfin pas tout me revoilà donc un mois plus tard coucou c'est moi il ya encore quelqu'un là dedans oh vous êtes là alors oui effectivement j'ai bien déménagé avec la youtube monnaie sur une île mais pas si déserte que ça avant de vous expliquer le pourquoi du comment vous avez vu que j'ai un nouveau micro c'est un blue yeti caster dans le packaging il y avait le petit micro la petite araignée pour le tenir et bien sûr le micro mais vous me direz dans les commentaires si le son est meilleur sur celui ci ou sur mon ancien et je vais le déplacer parce qu'il est quand même imposant salut tout le monde c'est jolotte j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec mon nouveau micro non c'est vrai qu'il est gros mais il est beau bref vous me direz ce que ça donne dans les commentaires sachant que dans cette nouvelle pièce il ya beaucoup moins de meubles qui dit beaucoup moins de meubles dit beaucoup plus de résonance il va certainement falloir que j'achète des mousses acoustiques donc essayer de faire abstraction à la résonance je sais que c'est pas évident et dites moi ce que ça vaut la qualité du micro par rapport à mon ancien alors pareil je sais que la dernière fois quand on s'était quitté sur la dernière vidéo il ya un mois de ça je vous avais dit oui je vais vous faire gagner plusieurs trucs dans les vidéos à venir et tout et là pèf chou blanc mon gars plus aucune nouvelle silence radio tout ça bien sûr est dû à mon déménagement je vais vous expliquer mais pour me faire pardonner tout ça je reviens j'organise un petit concours je vous fais gagner un truc qui est dans le décor je ne vous en dis pas plus pour le moment on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo toujours est il que ça se passera sur instagram toutes les infos sont en bas de la vidéo putain mon vieux mais vous me voyez bien avec ce micro j'ai l'impression que je suis caché derrière ils ont dû en faire un comme ça mon vieux laisse tomber salut tout le monde c'est jolette j'espère que vous allez bien donc pourquoi je me suis absenté pendant un mois complet pourquoi depuis trois mois la cadence des vidéos a bien chuté vous l'avez fait d'ailleurs remarqué plusieurs fois dans les commentaires je trouve que tu fais moins de vidéos tout ça alors faut savoir que ça fait trois quatre mois que je suis vraiment en recherche actif de logement le truc c'est que je pense que les agences immobilières n'ont jamais vu un client aussi chiant que moi non sérieusement j'aurais même fait péter un plan à stéphane platzer je pense qu'il m'aurait envoyé chier au bout d'un moment moi je recherchais en charente maritime mais dans un endroit bien précis je voulais habiter là et pas ailleurs je veux un château avec dix chambres avec un grand terrain pour accueillir mes futurs poneys et je veux que ce soit au bord de la mer alors moi je me présente dans les agences immobilières tout gamin tout content bonjour mon petit monsieur et moi touriste cramé à quinze kilomètres je me ramène en tongs en short chapeau lunettes de soleil t-shirt i love l'île de l'héron le mec qui m'a cramé dès que j'ai passé la boutique bonjour monsieur moi ce que je préfère pour vous je recherche une maison avec minimum trois chambres une grande surface et un terrain parce que je vais peut-être acheter un poignet et en connexion internet la fibre vous faites quoi dans la vie je fais des vidéos sur internet regardez je vous ai ramené mon dossier si vous voulez jeter un oeil un appartement peut-être ah non 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 moi je veux une maison sinon j'ai des manteaux bref vous l'aurez compris c'est extrêmement compliqué lorsqu'on vient on se présente à une agence en tant que vidéaste et t'as beau utiliser tous les termes que tu veux un créateur de contenu vidéo ludique le point de chute reste le même tu fais des vidéos sur youtube c'est comme celui qui te raconte oui moi je fais du jujitsu nakamaraï takamashi arrête toi là tu fais du judo j'ai donc décidé de passer au plan b je ne fais désormais plus de vidéos sur youtube mais je suis chef d'entreprise monteur cadreur et ouais mon gars qu'est ce qui se passe bonjour monsieur installez vous qu'est ce que je peux faire pour vous bonjour monsieur riche et riche dit bonjour monsieur mon pauvre bébé il a le nez qui coule et t'as les pattes toutes sales sacré gardement ce petit bambin est allergique à l'air urbain il aurait bien besoin d'un peu d'air marin oui tu as raison va galopin et là une fois que j'ai attiré son attention pep je rentre dans le vif du sujet direct je recherche une maison avec une grande surface minimum trois chambres et un terrain parce que je vais acheter un poney mais et les trois chambres monsieur c'est pour tout seul mais non voyons j'ai riche riche et j'ai un hamster là je vois riche riche c'est ça sachant que là où j'habite alors c'est abusé mais c'est comme ça un peu partout en bord de mer 90% des propriétaires préfèrent louer leur maison à la semaine à des touristes à des 5 600 700 voire 800 balles la semaine plutôt que de louer à quelqu'un pour l'année et dès qu'il y a une location qui se libère à l'année la demande est beaucoup trop forte par rapport à l'offre ce qui fait que tout le monde se bat pour l'avoir c'est un peu la guerre tu vois mais c'est à celui qui aura le meilleur dossier quoi alors du coup je l'ai ça y est bonjour monsieur les jours passent les semaines passent les mois passent je fais beaucoup d'aller retour entre chez moi et la charente maritime faut savoir que moi à la base je suis du centre de la france de bourges il ya quand même 350 bornes c'est pas rien des fois je me déplace juste pour deux trois jours histoire de visiter une maison on propose des biens des fois je fais des allers retours dans le vent soit parce que la disposition des pièces de la maison ne me convient pas ou parce que la localisation elle même ne me convient pas des fois la maison convient mais elle a déjà été loué par des gens donc c'était le bordel d'où vraiment la baisse d'activité sur la chaîne depuis ces trois quatre derniers mois pendant un moment j'ai même oublié l'idée de déménager je me suis dit c'est mort c'est soit on me propose des logements qui me conviennent pas soit toutes les bonnes maisons sont déjà prises j'ai déposé mon dossier dans des dizaines d'agences immobilières j'en ai posé partout téléphoné tous les jours dans l'espoir d'attendre une réponse quand tout à coup le téléphone retentit c'était le coup de fil de l'espoir oui bonjour monsieur on a trouvé un bien qui correspond parfaitement vos critères richi riche fait tes valises on s'en va mon bébé c'était le coup de téléphone qu'elle est tout déterminé alors je me déplace et je commence à visiter des biens vous avez celle-ci monsieur j'ai également celle-ci trop loin peut vous proposer celle-ci alors trop loin j'en ai une là trou dans l'eau trop loin trop loin trop loin la cuisine est moche trop loin le salon n'est pas si grand trop loin trop loin et la cour pour mon poney alors trop loin laisse moi respirer et va te faire reculer quand tout à coup c'est l'émerveillement j'avais enfin trouvé le logement qui me convenait pas double clé je suis propriétaire chez les clés de la cité c'est pas celle-là monsieur oui celle d'à côté elle est bien quand même bon tout ça pour vous dire les mecs que c'était quand même pas mal compliqué alors quand tu fais un petit déménagement à côté de chez toi que t'es déjà de la région où tu bouges ça va tranquille mais par contre quand tu viens d'un autre département d'une autre région là ça commence à être compliqué un petit peu catalogué comme le mec qui veut prendre du bon temps et qui veut se poser au bord de la mer tranquille avec le soleil même si c'est vrai alors on va revenir tout doucement pour les vidéos à l'heure où je tourne cette vidéo j'ai même pas internet qui est revenu là je suis avec la connexion de mon téléphone donc c'est un petit peu compliqué normalement je devrais me faire poser la fibre dans quelques jours un électricien qui doit venir tirer des câbles et tout enfin ça a l'air d'être un petit peu le merdier mais ça va se faire très rapidement les streams vont reprendre petit à petit ça va être pareil je peux pas vous dire exactement quand comme je vous le dis j'ai pas encore récupéré internet mais lorsque tout ça sera fait vous serez les premiers mis au courant alors j'ai pas été très actif sur les réseaux pour vous raconter tout ça en même temps c'est vrai que je raconte pas spécialement ma vie j'ai fait quand même pas mal de snapchat vous invite d'ailleurs à m'ajouter tout sera dans la description de toute façon j'ai fait aussi quelques photos sur instagram et en parlant d'instagram comme je vous l'ai dit en début de vidéo il ya un concours qui va se dérouler sur ce réseau il ya un objet du décor à gagner mais lequel est-il et bien c'est cette lampe ok alors bien entendu je vais pas vous faire gagner celle ci vous allez en recevoir une toute neuve celle là va rester dans mon décor c'est une lampe tactile regardez j'appuie à peine dessus elle s'éteint je rappuie elle se rallume si je reste appuyé je peux baisser et monter l'intensité de la lumière là je crois que je l'ai monté à fond et si je rappuie à fond je baisse l'intensité voilà donc c'est plutôt pas mal franchement ça peut faire veilleuse de nuit ça fait une petite lampe bien sympa dans un décor elle se branche sur un chargeur comme ceci c'est pas une lampe sans fil mais franchement elle est super classe elle est relativement grande et elle est très jolie franchement voilà donc la lampe sera gagnée sur instagram vous aurez également le lien de cette lampe dans la description n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur boutique ok franchement ils vendent pas mal de trucs high tech pour la déco et tout ils vendent un petit peu de tout ça tourne beaucoup autour de l'high tech la décoration intérieure et elle est vraiment top pour savoir comment participer c'est très simple rendez vous directement sur instagram tout sera marqué dessus également n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la qualité du micro ce serait plutôt cool d'avoir vos retours si celui ci il est mieux si l'ancien il est mieux n'hésitez pas à comparer avec les vidéos après ce qui est bien avec celui ci c'est que tu te fais pas chier tu vois il n'y a pas de xlr tout ça tu as une prise usb à brancher sur ta tour et ça marche direct tu vois tous les réglages à faire ils sont directement sur le micro tu as un retour tu peux brancher un casque directement sur le micro donc tu as ton retour en direct tu as tous les petits boutons de réglages derrière tu as le gain tu as les réglages au niveau du micro vous savez vous allez pouvoir parler à plusieurs avec ce micro soit tout autour donc omnidirectionnel soit en stéréo à chaque côté soit cardioïde comme là je l'utilise donc c'est à dire que d'un côté et voilà franchement il est cool quoi ça après c'est vous qui allez me le dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ça me ferait extrêmement plaisir de vous accueillir parmi la communauté aussi également ça fait super longtemps que je l'ai pas dit mais n'oubliez pas d'aller voir sur g2a le petit lien qui est dans la description pour aller acheter vos jeux moins cher il ya des promotions toute l'année je vais peut-être d'ailleurs raccrocher la fiche dans le décor ou je sais pas pour l'instant je vais peut-être laisser ça comme ça c'est sobre j'aime bien d'ailleurs dites moi j'attends vos suggestions qu'est ce qu'on pourrait faire dans le décor donner une identité à tout ça parce que là j'avoue que c'est assez rustre c'est très sobre mais aussi c'est vrai que j'aime bien ce côté sobre justement va juste falloir que j'achète un petit peu de mousse acoustique à mettre derrière le pc pour éviter la résonance on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe et va revenir tranquillement allez ciao tout le monde bye richi richi richi